Laurence, pour ne pas perdre de jeu de mots, tu as un rôle de soutien, mais pas un rôle dans le sens secondaire, dans le sens que tu soutiens ton mari dans cette épreuve aussi qui touche la famille au complet. C'est un rôle qui, en soi, n'est pas facile non plus, qui pourrait être peut-être plus effacé un peu, mais tu réussis quand même à t'affirmer et juste à faire un ultimatum à un certain moment aussi. Dans ce rôle, tout d'abord, est-ce que, d'un, c'était la première fois que tu travailles avec Laurence, et de deux, est-ce que aussi c'était, pour toi, cette expérience de jouer dans ce film finalement et d'avoir ce rôle de soutien sans trop en faire non plus d'être là, d'être présente, mais de mettre tes limites aussi? Est-ce que c'est quelque chose qui t'était familier à la base aussi? C'était la première fois que je travaillais avec Laurent, avec Moussel, avec Noël, avec Richard, pas avec Bruno. Mais, en fait, pour moi, ce qui était intéressant, c'était un peu le renversement des rôles, dans le sens où on a plus l'habitude, je pense, de voir des femmes dans des rôles de vulnérabilité à l'écran. Je trouvais ça intéressant que ce soit le père de famille qui soit plus âgé, même que sa conjointe, qui soit dans cette réalité très vulnérable, et que ce soit elle, la jeune mère et épouse, qui soit vraiment le maillon fort. Et puis, je trouve ça assez représentatif de la vie, en fait. Oui, absolument. Mais on a eu quand même pas mal de discussions avec Noël, parce que je voulais être sûre que le personnage ne soit pas passif, justement. Et qu'il ne soit pas seulement dans l'acceptation de la misère et de cette tristesse, mais je voulais toujours la garder active. Puis, pour moi, c'était vraiment important qu'il y ait justement cet ultimatum à en donner, qu'il soit donné, qu'il soit comme, c'est assez, tu peux continuer à te morfondre, mais moi, je ne vais pas juste te regarder couler, tu sais. Absolument. Et donc, voilà.